Bonjour à tous j'espère que vous allez bien. Comment la danse rejoint le spirituel ? Je suis Zam Martineau, danseur, chanteur, chorégraphe et pédagogue depuis de très longues années. Je suis d'origine africaine donc je vais me baser beaucoup sur la danse africaine et faire des comparaisons avec les autres techniques que j'ai étudiées telles que la danse classique et la danse contemporaine. Quand on regarde de manière globale la culture a souvent un lien avec non seulement les traditions et les coutumes d'une région mais aussi ça peut aller jusqu'à un lien avec l'idéologie spirituelle et religieuse. Par exemple les danses africaines vont aller puiser dans l'animisme qui finalement est le respect des quatre éléments qui sont l'eau, l'air, la terre, le feu qui se retrouvent également en l'être humain. Donc la terre c'est notre chair, l'eau c'est nos liquides, le feu c'est notre température et l'air c'est notre respiration. Donc nous on est le microcosme et l'univers est le macrocosme. Et quand tu regardes par exemple les danses classiques, moi ça me rappelle un peu le fait de s'élever, de s'élever un peu vers le ciel, de se libérer de l'apesanteur, de voler comme un ange pourquoi pas. Donc ça c'est un peu mes analyses et mes comparaisons avec ces deux techniques. Donc et quand on regarde également tous les artistes qui excellent par exemple dans le chant, je prends l'exemple de Whitney Houston qui a commencé au sein du gospel. Et le gospel c'est vraiment des chants qui sont finalement qui puisent dans le spirituel. Quelle que soit la culture, toutes les chorales qui puisent dans le spirituel, on peut vraiment souvent entendre des sons magiques. En fait quand l'art et le spirituel se rejoignent, ça peut vraiment créer des effets assez profonds et sous-tendus par une tension très très forte. Finalement qui est la recherche du bonheur. Je crois que la danse, inconsciemment les gens viennent danser parce qu'ils recherchent un bien-être. Les spirituels également apportent un bien-être. La danse et les spirituels sont également des entraînements. J'aime bien dire avec la danse on peut muscler son corps évidemment en allant un peu plus loin et avec le spirituel on peut muscler son esprit. Donc non seulement les deux se rejoignent au niveau de l'entraînement. Quand je prends l'exemple de la danse traditionnelle africaine, d'après mon analyse j'ai remarqué qu'il y a ce qu'on appelle une répétition du pas. Un pas est répété. Il y a de la technique de répétition comme des loops. Le pas revient, le pas revient, le pas revient ou alors le mouvement revient, il revient plusieurs fois. Le but est simple. Le but à un moment donné c'est le corps connaît tellement le mouvement qu'on n'a plus à réfléchir et alors le corps devient la porte pour rentrer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Comme on ne pense plus au pas donc on est libéré quelque part de ses limites émotionnelles, de ses limites physiques en rejoint justement le macrocosme et à ce moment là les deux se rejoignent vraiment c'est-à-dire l'esprit qui est invisible et le corps qui est visible. Les deux se rejoignent, ça fait comme une sorte de mariage qui fait qu'on ne va plus sentir ni l'effort, on ne va plus sentir, on sera complètement désinhibé et on aura une certaine estime de soi qui va faire qu'on va transcender ce qu'on est physiquement. Donc au niveau de la pédagogie que je propose, l'idée ici c'est de vraiment ramener l'humain à l'humain. Ramener l'humain à l'humain finalement j'essaie de démystifier ça en disant il faut déjà comprendre ce qu'on appelle le poids du corps. Quand on prend conscience de son poids du corps c'est déjà un ressenti qui te permet d'utiliser le poids du corps comme un matériel finalement qui va te mener vers des sensations beaucoup plus profondes parce que tu t'accroches à quelque chose de concret parce qu'à un moment donné ça peut devenir très abstrait. Le corps est concret et ce qui concrétise le corps c'est la sensation de son poids du corps. Le poids du corps qui veut dire quelque part le poids du squelette. On s'appuie sur ce poids du corps et à un moment donné on relâche les muscles, on ne met plus de tension dans le muscle et on atteint une sorte de bien-être finalement. Ce bien-être fait que finalement on va juste s'appuyer sur le poids de son corps et à un moment donné on ne va plus sentir l'effort et à un moment donné on va arrêter de crisper le muscle. Ce qui fait que c'est déjà quelque part une sensation de bien-être. On remarque également qu'après un cours de danse les gens sont contents, ils se disent waouh ! Ils se disent waouh ! Pourquoi ils se disent waouh ? Parce que comme l'entraînement spirituel la danse également est un entraînement qui quelque part à un moment donné tu dois traverser un moment de difficulté qui finalement va te donner l'adrénaline. Tu viens en cours de danse, tu ne connais pas encore en général la chorégraphie et à un moment donné tu vas te battre avec finalement cette petite voix qui te dit oh oui t'es nul, ah oui tu n'y arriveras pas pendant le cours de danse. À un moment donné ces petits bouts de victoire qui font que tu as compris la chorégraphie, tu as compris le pas de danse, tu as compris la technique, ces petits bouts de bonheur là associés l'un à l'autre font qu'à un moment donné tu ressors de là avec un bien-être énorme qui est égal à une prière. Pour moi la danse est vraiment une prière. Une prière pourquoi ? Parce qu'on vient se consacrer à quelque chose qui est précieux. Le corps est précieux et le corps c'est le corps et l'esprit. Donc vraiment faites un cours de danse comme si vous faites une prière. D'ailleurs je conseille beaucoup les gens en disant quand vous faites, vous êtes en cours de danse, il faut vous raconter une histoire, il faut pas venir danser gratuitement. Il faut vraiment faire du cours de danse en moment précieux, privilégié, où vous allez travailler la détermination, la conviction, la foi et où d'ailleurs vous pouvez régler les choses dans le cours de danse. J'ai déjà vu des personnes en venant au cours de danse régulièrement, à un moment donné il y a un déclic qui se passe dans sa vie, il règle quelque chose. Mais après la danse ce n'est pas tout. Si vous avez aussi l'occasion d'avoir un entraînement spirituel, aller un peu plus loin peut-être avec le yoga, avec une philosophie quelle qu'elle soit, c'est toujours aussi bien. L'idée ici ce n'est pas de remplacer la spiritualité par la danse. L'idée c'est de trouver les points communs et d'optimiser sa danse et de trouver un mobile pour aller danser. Oui la danse pour vous procurer quelque part, quelques attributs, les mêmes attributs que pour vous procurer la spiritualité et les deux à un moment donné pour se rejoindre. D'ailleurs je profite pour féliciter toutes les personnes qui ont le courage d'aller danser, qui habitent des zones urbaines, qui habitent les villes, qui travaillent, qui sont actives dans la société et qui finalement dans la danse trouvent ce rituel urbain, comme j'appelle les rituels urbains, pour vous permettre de développer votre coefficient émotionnel et d'être encore beaucoup plus joyeux dans le travail et aussi en famille. Oui la danse peut vraiment être utilisée pour le bien-être. L'impact de la danse est très très important et il y a un lien très clair avec notre vie spirituelle. Voilà je vous retrouve très très vite pour une autre capsule vidéo. En attendant portez-vous bien go 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 ! Abonnez-vous !